Et puis une interview exceptionnelle ce soir sur TF1, celle de la petite Nojoud, 10 ans, qui raconte l'histoire de son mariage forcé au Yémen avec un homme trois fois plus âgé qu'elle. Nous allons en parler avec elle dans un instant. Nojoud se trouve à Paris à l'occasion de la sortie de son livre « Moi, Nojoud, 10 ans, divorcée ». Récit Alain Amar. Elle découvre Paris avec ses yeux d'enfant de 10 ans. Nojoud Ali est yéménite. Elle fait partie de ses milliers de petites filles mariées dans son pays au plus jeune âge, selon des traditions tribales ancestrales qui perdurent. Mais Nojoud, elle, a décidé de se revéler, de refuser l'archaïsme des traditions au Yémen en demandant le divorce après avoir été mariée de force et abusée sexuellement par un époux de 20 ans son aîné. Elle te plaît ? Tu es jolie comme ça, hein ? Après des mois d'enfer, son histoire, comme elle, fait aujourd'hui le tour du monde. Elle court les capitales occidentales pour témoigner. Hier New York, aujourd'hui Paris, la Concorde, les Tuileries, qu'elle arpente comme une star. Mais lorsqu'on lui demande comment elle vit sa nouvelle existence, elle explique détester les interviews et poursuit son chemin. Ça l'agace vraiment de voir les gens autour d'elle en train de poser beaucoup de questions. Malgré son tout jeune âge, elle a gagné son procès contre son père et son mari et explique d'une voix douce mais assurée « Je n'ai désormais qu'une idée, retourner à l'école pour devenir avocate ». Et cette petite fille de 10 ans, Nojoud, est avec nous sur T.F. ce soir. Bonsoir, Nojoud. Ton histoire que tu racontes dans ce livre, « Moi, Nojoud, 10 ans, divorcée », est vraiment bouleversante. Qu'est-ce que tu as ressenti il y a presque un an, jour pour jour, lorsque ton père t'a annoncé que tu allais être mariée ? Je n'étais pas d'accord avec l'idée du mariage. J'avais peur et j'avais peur de ne pas continuer mes études. Ta vie de petite fille s'est tout d'un coup transformée en enfer. L'homme que tu as appousé était un monstre, comme tu le dis dans le livre ? Il me frappait et il ne me laissait pas sortir de la maison. Et c'est pour cela que tu as dit non et que tu es partie un jour en prenant le bus pour aller au tribunal ? Oui, j'ai voulu aller au tribunal pour demander le divorce, pour revenir à l'école, pour revenir à ma famille. Je pensais que j'allais mourir si je restais avec lui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as décidé de parcourir le monde pour raconter ton histoire, Nojoud ? Je voudrais qu'on connaisse mon histoire, qu'on ne marie plus des filles comme moi. Quel est l'âge légal du mariage au Yémen et à quel âge est-ce que tu souhaiterais, toi, que l'on remonte cet âge légal du mariage ? Je voudrais que les filles se marient à 25 ans. 25 ans, aujourd'hui c'est 15 ans, il y a beaucoup de travail à faire. La fille, lorsqu'elle se marie très jeune, il faut qu'elle finisse son école, qu'elle aille à l'université. Après, elle aura 25 ans et pourra se marier. Tu penses que tu vas servir d'exemple, que ton histoire va servir d'exemple, non seulement au Yémen, mais dans tous les pays du monde ? Oui, absolument. Quel métier est-ce que tu veux faire plus tard, Nojoud ? Je voudrais être avocate. Avocate pour défendre la cause, donc, que tu viens nous présenter. Je voudrais défendre la cause des filles qu'on marie précocement et que je peux aider. Merci beaucoup, Nojoud, d'être venue ce soir sur TF1. Le titre du livre, donc, c'est « Moi, Nojoud, 10 ans divorcée », aux éditions Michel Laffont. Merci beaucoup.